Bonjour à tous, avant de commencer vous trouverez les liens vers les résumés des saisons 1, 2 et 3 en description sous la vidéo si vous souhaitez vous remémorer la série depuis le début. Attention, ce résumé présente de très nombreux spoilers qui dévoilent la totalité des secrets de l'intrigue. Cette vidéo n'est pas un récapitulatif détaillé mais un résumé rapide des principaux événements de la saison. Contre l'avis de Nairobi, Tokyo décide d'opérer elle-même son amie. La liaison avec le chirurgien qui la guide est coupée par Tamayo mais Tokyo mène l'opération à bien et décide de prendre le commandement du CAS à la place de Palerme. Le professeur, sous le choc de la mort de Lisbonne, parvient à s'enfuir de la forêt avec l'aide de Marseille. Palerme, furieux d'avoir été écarté du commandement de l'opération, tente de partir mais il est enchaîné par ses coéquipiers. Lisbonne est conduite dans une tente près de la banque pour être interrogée par Sierra. Tokyo appelle le professeur qui est furieux de la prise de pouvoir de la cambrioleuse. Mais Tokyo lui prouve par déduction que Lisbonne est certainement vivante. Sierra menace Lisbonne de 30 ans de prison si elle ne coopère pas. Marseille et le professeur se rendent chez Antonian Sass, l'assistant de Tamayo, afin de le convaincre de les aider, contre la somme d'un million d'euros. L'ex-mari de Lisbonne, Alberto, examine le camping-car et trouve une carte SIM prouvant qu'un appel a été passé à Mindanao, aux Philippines, où la fille et la mère de Lisbonne se cachent. Sierra menace à nouveau Lisbonne qui s'apprête à craquer mais c'est alors qu'elle aperçoit la montre du professeur au poignet d'Antonian Sass. Palerme projette de créer le chaos afin de récupérer le commandement, il aide Gandia, le chef de la sécurité, à se libérer et Rio est émotionnellement incapable de stopper Gandia. C'est à ce moment que Nairobi se réveille. Mais Gandia tente immédiatement de l'étouffer avec un oreiller. Nairobi parvient à se saisir d'une seringue et poignarde Gandia dans le cou qui disparaît à l'arrivée de l'équipe. Il se retranche dans une panique-room secrète et coupe les communications qui permettaient au professeur d'avoir accès aux caméras. Gandia contacte Tamayo qui a conclu une trêve avec le professeur mais il autorise officieusement Gandia à mener une attaque de l'intérieur. Antonian Sass relaie cette info au professeur qui la transmet trop tard à Tokyo qui est assommé par Gandia. Afin de prévenir toute rébellion des otages, nous découvrons que le professeur a infiltré Mani au sein du groupe. Gandia détient Tokyo dans la panique-room et l'équipe libère Palerme sur ordre du professeur malgré sa trahison. Bogota et Nairobi s'embrassent et parlent même de mariage. Mais au cours d'une violente fusillade avec Gandia, Nairobi tombe entre les mains du chef de la sécurité. Gandia attache Nairobi à la porte afin de s'en servir comme bouclier. Nous apprenons au cours d'un flash-back que durant la préparation du casse, Nairobi a demandé au professeur d'être le donneur de sa fécondation in vitro. Le professeur découvre où se trouve la panic-room et prévient Palerme. Il envoie Marseille en Algérie, là où Rio a été torturé. Gandia abat Nairobi d'une balle dans la tête mais il est blessé dans sa fuite par une grenade de Denver. Arrivé dans la panic-room, il perd connaissance. A son réveil, il demande à Tokyo de lui retirer les éclats mais elle l'assomme. Ses coéquipiers découvrent l'entrée et libèrent Tokyo. Tamayo prépare l'assaut mais le professeur fait fuiter de nombreuses informations sur la détention illégale que Rio a subie et celle de Lisbonne actuellement. Le ministère de l'Intérieur intervient pour récupérer Lisbonne et Sierra est démise de ses fonctions. Au cours d'une conférence de presse, Sierra se venge en mettant lourdement en cause sa hiérarchie et le gouvernement. A l'aide d'une mise en scène extrêmement complexe, le professeur parvient à libérer Lisbonne durant son transfert au tribunal. Puis, avec l'aide de Marseille, il lui permet de retourner dans la banque par hélicoptère en faisant croire à Tamayo qu'il allait extraire Gandia. Alors que Tamayo envoie des troupes arrêtées Sierra, cette dernière découvre que la top était Antonian Sass et remonte la piste jusqu'au professeur. Sous-titrage Société Radio-Canada